Le dernier jour de tournage vient de se passer, ça s'est très bien passé. On était plutôt en mode dans ce dernier jour de tournage plutôt relax, parce qu'on s'est fait plaisir ce matin en tournant à la ménagerie du jardin des plantes. Avec une succession de plants avec des animaux, donc c'était le moment qui de toute façon dans le film sera un moment de respiration, d'envol, peut-être musical, quelque chose qui permet de respirer dans le film, qui est situé à peu près à la moitié du film. Donc un moment assez simple, sans enjeux véritables, si ce n'est qu'on ne sait jamais comment les animaux sauvages réagissent, et apparemment on a eu des moments chouettes avec des animaux sauvages, dans le cadre du zoo de Paris. Donc c'était chouette. Après on a fait des retakes, donc on a retourné des petits plans qu'on n'avait pas tout à fait réussi à terminer hier soir à cause de la tombée du jour. Et puis on a fait un dernier retake en allant aux Aubray, près d'Orléans, du dernier plan du film, dans le sens où c'est la conclusion de leur rencontre, puisque le train part et Grégoire n'est pas dans le train, et il y a quand même un plan dans le train qui filme Grégoire sur le quai et qui le quitte. Ce plan-là qu'on a tourné une seule fois, il fallait le doubler parce qu'on était sur un plan limite. Et finalement, après l'avoir tourné, on a regardé d'un commun accord l'actrice principale Laetitia Ido, le directeur de la photographie Olivier Chambon et moi, et Pierre Rochefort, l'acteur principal, avons réalisé qu'en fait le premier plan tourné en one shot était assez unique et vraisemblablement finira dans le film. Mais je ne sais pas, puisqu'on n'a pas commencé le montage, on est un dernier jour du tour. Plein d'inconnus, mais on est à un moment du travail très particulier où on vient de mettre le film en boîte, donc il y a une grande satisfaction, une grande sérénité qui s'impose, parce que le travail est fait. Effectivement, on n'a pas tourné dans la continuité, alors qu'à l'origine le film était prévu pour être un seul plan-séquence, ce qu'il n'est pas. C'est une succession de plans-séquences interrompues par des plans de coupe, des plans de transition, qu'on a dû tourner dans un ordre différent de celui du film, pour des questions pratiques, de disponibilité de comédiens, de disponibilité de décors. Et donc on s'est conformé aux exigences qui ont guidé notre tournage. On devait tourner là tel jour, on devait tourner là tel jour, on devait tourner là tel jour. On pouvait tourner là, ou ici, ou ici, et donc on a fait au mieux pour tout le monde, pour que les choses soient fluides en termes de fabrication. Donc le premier plan qu'on a tourné, c'est finalement la sortie de la galerie de paléontologie, qui sera le plan-séquence numéro 1, 2, 3, 4, et le 6. Les deux premiers plans en séquence qu'on a tourné, c'est le 4 et le 6, on va dire. Et on vient de terminer aujourd'hui par le plan de transition de 3 minutes entre le premier plan-séquence et le deuxième plan-séquence. Donc oui, une chronologie complètement bouleversée. Ce qui fait qu'une de mes préoccupations majeures ces derniers jours, c'était la météo. Donc j'étais complètement sur mon téléphone tout le temps en me préoccupant de la météo qu'il allait faire. Parce que forcément, si on tournait sur un temps gris tel plan-séquence, le plan raccord devait être plutôt sur un temps gris, ou le temps étant assez changeant en ce moment. Même si là, on a l'impression que c'est l'été ce soir un petit peu. On a eu pas de pluie, mais on a eu des nuages, on a eu du soleil, on a eu grand soleil, on a eu des gros nuages, pas trop menaçants mais un peu. Donc on a une diversité de temps qu'il va falloir étaler à l'étalonnage pour essayer de faire une réussite de l'ensemble. C'est un peu le pari du travail qu'il nous reste à faire. Globalement, on a eu de la chance, mais on a des écarts de lumière un petit peu importants. Mais comme on a dû faire nos coupes souvent sur des histoires de disponibilité de lieux, de décors, c'est pas tant des choix artistiques que des choix liés à... Voilà, la galerie de paléontologie nous a été louée mardi dernier de 9h à 11h. Donc à 11h01, c'était s'il vous plaît, maintenant c'est fini, vous allez ailleurs. Donc c'est comme ça. On a tourné là, à un moment T très précis, puis après autre chose, puis après autre chose. Donc en fait, les films se tournent de façon générale, complètement en dehors de la chronologie du vrai film. J'aurais aimé les tourner dans la chronologie, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas complètement remis en question le film. Le film reste un film sur le temps, même s'il est découpé, une succession de plans-séquences coupées. Ça ne m'a pas posé de problème particulier, on va dire, si ce n'est ce souci de la météo. Toute heure est comptée, il n'y a pas d'argent, donc on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. On n'a pas de sécurité, pratiquement pas. On a eu un seul problème technique qui m'a vraiment posé problème, où à un certain plan-séquence, on a eu un problème de stabilisateur d'image. Puisqu'il y a une nécessité sur un plan-séquence d'utiliser un petit objet pour stabiliser encore mieux l'image, puisque les comédiens couraient. Donc pour laisser une belle stabilisation de l'image, il fallait ajouter à la caméra portée un élément électronique, un stabilisateur d'image qui est une petite poignée en partie électronique. Et la partie électronique était défaillante. Et au moment où on s'en rend compte, évidemment, qu'on est dans le travail, donc on est dans la fabrication, donc on est dans l'urgence. Et tout d'un coup, ça apporte un vrai frein au travail, alors qu'on n'a pas de temps. Et pendant une heure, j'ai sué à grosse goutte, je me disais, j'espère qu'on ne va pas à la catastrophe. Parce que tout s'est passé admirablement bien, avec une équipe exceptionnelle et des acteurs formidables. Mais quand ce problème technique s'est imposé à tout le monde, tout d'un coup, on était dépendant complètement de la technique. Quel que soit le jeu des acteurs, quelle que soit la réussite de l'ensemble, et la présence de tous les gens, figurants ou autres, et le timing parfait de l'ensemble. Si le stabilisateur décidait de partir à gauche en place de partir à droite, on était morts. Donc pendant une heure, je me suis senti mort. A l'origine, on aurait dû beaucoup plus répéter, tourner un peu plus tard. Ce soir, nous sommes le vendredi 11 octobre. Et en fait, notre premier jour de tournage officiel devait être lundi prochain. Et puis les hasards de la vie, les accidents de la vie ont fait que notre comédien principal a été engagé sur un téléfilm. Et que donc, c'était soit anticiper le tournage de 15 jours, soit annuler le film. Donc d'un coup, chose assez rare dans le cinéma, on a décidé d'anticiper le tournage de 15 jours. Donc tout d'un coup, cette sécurité qu'on avait avant, on l'a perdue. Mais j'ai réalisé aussi en même temps que cette perte-là, qu'en fait, on était tous très préparés, très prêts à vivre une expérience un peu limite ensemble. Et que donc, finalement, bah oui, allons-y, jetons-nous dans cette aventure ensemble, sans filet, quoi. Et donc dans l'urgence, parce que le film raconte aussi une situation urgente pour les personnages. Donc je me disais, ça va être bon pour le film, parce qu'ils ne sont pas vraiment entre deux trains, ça on l'a reconstitué. Mais néanmoins, ils sont entre deux tournages, ils ont leur téléphone à la main, ils ont des exigences de casting, de photoshoots, de casting, de rencontres avec d'autres réalisateurs. Ils ont des exigences, les acteurs, qui est normal, toute l'équipe aussi. Et donc ça crée une intensité très très forte lorsque l'on dit action et qu'on y va pour un plan séquence qui peut durer 10 ou 12 minutes. J'ai beaucoup travaillé la préparation pour éviter les accidents désagréables. Je crois qu'on les a évités, à l'exception d'un seul accident dont je parlais plus tard, technique. Mais globalement j'ai eu beaucoup de chance, nous n'avons pas eu d'accident du tout. Je crois parce que nous nous sommes bien préparés d'une part, et de deux parce que ce projet je le porte depuis tellement de temps que finalement j'avais réponse à toutes les questions qui se posaient. Je n'ai jamais été sur une indécision plus de 20 secondes ou 30 secondes. Après, entre tel ou tel plan je ne sais pas lequel je choisirais. Mais ça c'est le montage qui le dira et on est dans un autre temps. Mais je ne me sens pas du tout maître du temps. J'ai juste réussi à filmer deux comédiens qui se sont emparés d'un texte, deux personnages, une équipe, un mouvement qui en avait très envie avec moi. À ce moment-là, j'ai totalement échoué pendant de nombreuses années et là on l'a fait. Pierre m'a dit oui en début juillet dernier. Laetitia m'avait dit oui avant, de mémoire, février-mars dernier. Ils étaient sur d'autres aventures. Pierre tournait un long métrage, Laetitia aussi. Donc je savais qu'ils ne s'y étaient pas mis au travail. Est-ce qu'il y avait l'incertitude sur les dates de tournage ? Est-ce qu'on allait vraiment le faire ou pas ? Il y avait leur envie mais concrètement, quand est-ce qu'on tourne ? Donc concrètement, au retour de mes vacances d'été, le 10 août, j'ai dit on tourne le 15 octobre, la machine s'est mise en route. Mais clairement, ils ont un don tous les deux sur ce travail-là qu'est l'apprentissage du texte immédiat, qui est quelque chose d'exceptionnel. Ce scénario qui était écrit, très écrit, beaucoup écrit, chacun jugera, mais les comédiens devaient s'en emparer. Mais lorsque le défi a été d'anticiper le tournage de 15 jours, néanmoins il y avait la problématique de quantité de texte à apprendre, qui était assez importante. Et tous les deux ont fait le pari que oui, c'était possible. Et j'ai tout fait pour les aider dans cette démarche, parce qu'ils me faisaient un cadeau extraordinaire en disant OK, on y va, on tourne dans 15 jours en fait. On devait tourner dans un mois, on tourne dans 15 jours. Et l'apprentissage d'un texte n'est pas rien pour un comédien, et je respectais leur engagement, donc je me suis dit il faut que je les aide. Donc en fait mon travail a été de détendre en permanence l'atmosphère. Et de dire OK, ils sont pressés, ils sont dans un stress, ils sont dans l'urgence eux, mais pas nous. Nous on est en train de fabriquer ce film. Donc on va faire des plans-séquences, mais on va les faire dans un rythme ouvert, tranquille. C'est-à-dire qu'on va répéter, on va prendre le temps, on va faire des... C'est pour ça qu'on ne travaillait pas l'après-midi par exemple. On faisait des italiennes, on répétait sur table le texte. Comme ça ils dormaient sur leur texte, ce qu'ils m'avaient demandé. Et le lendemain matin, leur texte était imprimé pour la matinée du jeu. Et puis on a eu une journée très très intense hier, où ils avaient beaucoup beaucoup de texte. Ils le répétaient jusqu'à avant la prise, pour les répétitions et tout. Mais j'essayais de dégager quelque chose de très tranquille. Ok, on part pour un plan-séquences de dix minutes. Donc finalement, c'est vous, c'est entre vos mains. Je vous laisse le film entre vos mains. Je vous fais confiance. Je suis sûr que vous allez y arriver. Il n'y aura aucun problème de texte. Je le sais parce que vous comprenez vos personnages, vous êtes profs de vos personnages. On en a beaucoup parlé. Donc voilà, on va dire action. On est partis pour dix minutes. Donc vous allez vivre à fond ce long moment, ce long plan-séquences. Et donc je ne me formalise pas. Je ne sais pas si une linothèque saute, si un S devient un M ou un R devient un W ou je ne sais pas quoi. C'est des choses qu'on réglera en post-production s'il y a besoin. Mais l'essentiel, c'est que l'énergie de leurs personnages soit là et la justesse de leurs personnages soit là. On a eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance que tout se passe bien. C'est clairement un film sur le temps. C'est central. C'est-à-dire que toutes les questions que je pouvais avoir de « alors est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça » C'était lié au temps. Prenez le temps. Ça, c'est du temps volé au temps. La séquence dans Libertel Hotel, c'est le temps suspendu. Ça ne va pas durer. Mais vivez le temps comme si ça devait durer toujours. Tout était lié à ça. C'est-à-dire que les solutions étaient toujours autour de cette problématique-là. Forcément, quand on est parti sur un plan séquence, c'est le temps de la prise. Prenez le temps de les vivre à fond. Dites le texte et vous commencez là. Il y a trois portions dans le plan séquence. De là à là avec la marque ici pour arriver sur le monologue 2 pour commencer là. À ce moment-là, quand vous arrivez devant le manège, vous en êtes là de votre narration. Est-ce que c'est un peu avant ? Alors, il faut que vous soyez un tout petit peu… Vous marchiez un peu vide, vous disiez votre texte un peu moins vide. Donc, il y a des marqueurs temps très importants dans les longs plans séquence pour donner des couleurs très simples, très lisibles de temps qui passent. Après, le temps que je ne maîtrise pas encore, c'est ce montage qui nous attend. Parce que là, on est dans un temps particulier qui est le temps de la fin du tournage. Mais le film n'est pas fait. Le film est à faire. Il est dans la boîte, mais il n'est pas fait. Donc, le montage va peut-être m'apporter d'énormes surprises. C'est tout ce que je souhaite. Il va être court. Il devrait être court. Mais il y a des moments où, en fait, on va être dans la rupture de ce rythme de plans séquences. Il n'est pas une succession de plans séquences comme l'irréversible de Gaspard Noé, où c'est une vraie succession de… Est-ce que c'est six ou huit vrais plans séquences qui se succèdent ? C'est un vrai pari admirable, réussi. En ce qui me concerne, il va y avoir des ruptures de ton, puisqu'on va être à certains moments du récit dans une série de plans de coupe qui ne vont pas être des plans d'une seconde, qui vont être des plans de plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, mais qui vont rompre ce rythme du récit et donc nous rappeler qu'on est dans un film aussi sur le temps, le temps haché, le temps qui passe. Peut-être que là, je me disais tout à l'heure en te parlant, peut-être que cette séquence centrale de la ménagerie du jardin des plantes qu'on a filmé ce matin, où donc les personnages dans un moment de respiration sont devant les animaux sauvages et traversent la ménagerie du jardin des plantes, peut-être qu'on va, peut-être qu'on pourrait essayer, en tout cas, de distendre le temps et de faire qu'on puisse entrer dans un temps un peu artisan, artificiel, un peu personnel, qui est le temps ressenti par opposition au temps objectif, qui est ce temps que l'on ressent comme un temps indéfini, comme un moment qui dure pour la vie. On a l'impression que ce temps a duré des heures, alors qu'en fait, ça a été 20 secondes, que ce temps assez favorable face aux animaux sauvages, qui nous raconte un temps où il y a les bébés léopards avec leur maman léopard, ou les animaux qui se déplacent avec lenteur, des gros animaux qui se déplacent avec lenteur. Tout d'un coup, est-ce qu'on pourrait pas étirer ce temps et tout d'un coup se dire mais en fait, on a tout le temps qu'on veut et puis ils ont tout le temps qu'on veut. Et en fait, non, il y a un train à prendre, il faut qu'ils se dépêchent. Mais jouer sur le temps va, je crois, être possible en montage sur ces plans de coupe, parce que forcément, le principe des plans séquences, quand on les a tournés, c'est de les garder tel quel, c'est pas de les saucissonner pour en faire des plans courts, c'est de garder l'intégralité du plan séquence avec ces petits accidents. Mais cette énergie du plan séquence, quand on dit action, et quand pendant 10 minutes on n'est pas coupé, il faudrait le garder dans le montage final, c'est ça mon objectif. Alors, est-ce que je réussirais ? On verra. C'était déterminant aussi pour moi qu'ils aient une backstory, une histoire passée, très très chargée, très riche, qu'ils vont dérouler au fil du temps, au fil du film. Donc ils vont beaucoup parler du passé. J'avais réalisé à l'écriture et avec des gens qui me faisaient des réflexions sur l'écriture du scénario qu'il fallait pas que je charge trop la barque sur le passé. Parce que le présent imposait son temps. C'est le temps présent qui est plus fort que tout. Et je savais qu'il fallait que je trouve des choses. Mais là, je me suis beaucoup reposé sur les comédiens, le moment qu'on allait vivre, la rencontre, comment ils allaient s'approprier leurs personnages, avoir envie de le vivre. Et en fait, je réalisais en cours de tournage à quel point Pierre et Laetitia m'apportaient de la légèreté en fait. Chose qui peut-être manquait au scénario. Qui était très tournée vers le passé, vers la... Voilà, et même j'entendais des membres de l'équipe en disant mais en fait on fait un film drôle. Alors je sais pas si ça sera un film drôle, peut-être. Mais c'est sûr que leur légèreté, quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit il faut la laisser vivre. Parce que c'est elle la solution du présent. Ils vivent certes avec ce passé-là, mais ils vivent ce temps comme une bulle de savon, comme un ballon rouge qui traverse le ciel de Paris. Et il faut laisser ça, laisser vivre ça. Parce que le texte rappellera la lourdeur du passé, et le regard, et ce qu'ils sont, raconte aussi leur histoire passée. Mais l'important c'est de vivre le présent. Que eux le vivent. C'est pour ça que j'avais besoin que ça s'incarne dans un film, et pas dans un texte seul. C'est pas un livre ce qui est écrit. C'est destiné à faire un film. Cette notion de temps est arrivée en deux temps, sans trop jouer avec les mots. Le premier temps, dans l'écriture, c'est de se dire, on est sur une balade de deux personnages, qui se rencontrent par hasard, et qui veulent vivre une heure et quart de temps ensemble, dans une certaine urgence, qui est que le train part avec quelqu'un à la fin, à la fin du film, en tout cas une heure et quart après. Et donc, quand le film commence, c'est presque comme si la montre démarre. C'est-à-dire qu'il ne leur reste plus que 80 minutes, 70 minutes, 50 minutes, 40 minutes, 30 minutes. Ça a guidé la première écriture de façon tout à fait consciente. Il y avait cette volonté de se dire, d'emblée le film commence sur une notion de, on va pas avoir assez de temps pour vivre tout ça, mais on va quand même essayer de le vivre. Donc ça c'était le jeu avec le temps conscient. Et puis, à l'intérieur de ça, il y avait, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait le parcours plein plein de fois, moi personnellement, pour caler ce qu'ils allaient se dire à ce moment-là, puisque tel qu'il est écrit le film, c'est là où on l'a tourné, c'est le miracle extraordinaire. On a vraiment tourné dans tous les lieux où je rêvais qu'il se tourne. C'était compliqué, mais on y arrivait. Donc j'avais minuté le temps de parcours que moi je faisais, scénariste, auteur, réalisateur, à marcher à pied de tel lieu à tel lieu, et puis trottiner, et puis courir vers le train qui va partir. Donc je me disais, voilà, là j'ai 4 minutes, là j'ai 3 minutes, là j'ai 7 minutes. Et donc quand j'écrivais le texte, après je le validais en le disant à haute voix, et en disant combien de temps j'ai pris, c'est 3 minutes pour 3 minutes, super. Donc là, en fait, ça prend 3 minutes, mais j'ai besoin de 7 minutes, ça ne va pas. Donc il faut que je rajoute des choses ou il faut que j'en enlève. Donc il y avait une notion dans l'écriture de, oui, oui, ça vous le dites à tel moment, à tel endroit. On n'a pas déplacé des blocs écrits à d'autres moments du scénario. Ils n'ont pas dit au début ce qu'ils devaient dire à la fin et inversement. Tout était à l'endroit où il fallait que ce soit dit, et dans le temps dans lequel il fallait que ce soit dit. Après, je ne voulais pas non plus trop insister sur les horloges, parce que ça devenait très complexe à gérer en termes de tournage, de tout d'un coup avoir des pendules. Et le bonheur que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que sur tout le parcours que j'avais, j'avais aucune montre, aucune horloge. Cléo de Saint-Cassette de Agnès Varda joue beaucoup sur ce temps réel, et elle a travaillé, et il y a son bonus dans le DVD que je vous recommande, il y a ce travail sur des plans de coupe qui disent exactement il est 5h35, il est 5h47, il est 6h25, puisque c'était Cléo de Saint-Cassette. Donc il y a un grand travail, c'est un film très découpé. Mais c'était important pour elle que dans ce plan-là court, on voit la pendule de tel boulevard, et puis on filme un hommage à Cléo de Saint-Cassette, puisqu'elle finit à la pitié de sa pétrière qui est juste en face d'une autre tournage. Donc oui, les horloges sont très présentes dans son film, ça fait partie dans le film de Robert Wise, nous avons gagné ce soir avec cet acteur génial qui m'échappe maintenant que je cherche, il y a la pendule du début et la pendule de fin. Il y a un peu ça dans mon film, j'aimerais une pendule de début et une pendule de fin. Entre les deux, c'est le film qui va nous raconter le temps, sans pendule, par l'attitude des comédiens. Donc le temps était quand même toujours une notion très consciente, mais quand une fois quelqu'un m'a dit tu ne fais pas un film sur l'amour, tu fais un film sur le temps, c'est comme si ça avait ouvert mon esprit et je me suis dit oui, c'est ça. J'aurais évidemment préféré faire ce premier scénario avant et le tourner avant, il y a dix ans, comme c'était prévu et comme on devait le faire. Et puis les aléas de la production et de la vie ont fait que ça n'a pas pu se faire, et que j'ai dû donc mettre dans un tiroir ce projet et le ressortir bien tardivement en me disant qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui. Et puis plutôt que de le refaire tel qu'il était, c'était donc l'histoire passée des personnages, et bien reprenons les deux personnages principaux et remettons-les aujourd'hui, ils se rencontrent par hasard dix ans plus tard. Moi j'avais vieilli dix ans, eux aussi. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans le second projet. C'est un projet que je porte en moi depuis la première petite étincelle d'idées, depuis vingt ans, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de temps, beaucoup trop, mais c'est comme ça. La vie me réservait ça, je ne le savais pas, je pense que je ne l'aurais pas accepté à l'époque, de m'entendre dire ça. Si une diseuse de bonne aventure, comme dans le début du film d'Agnès Varda m'avait dit « vous ne réaliserez pas un film sur ce sujet avant vingt ans », je l'aurais traité de folle, et pourtant elle aurait eu raison. Ce temps s'est imposé à moi, et de toute façon comme le temps s'impose à moi tout le temps, et que j'en suis la plupart du temps victime, et ce film essaye de se rebeller, de se dresser contre le temps qui passe. Je n'en reprendrai jamais possession, mais dans l'affirmation de ce tournage, de ce temps-là, c'est dire au moins pendant une heure vingt, une heure quinze, une heure dix, j'aurais vaincu le temps qui passe. C'est rien, mais pour moi c'est déjà beau. Sous-titrage Société Radio-Canada